Mesdames et Messieurs, nous sommes environ actuellement plus de 2 milléas en Afrique. Je n'ai pas dit que nous serons 2,2 milléas en 2050 et 3,6 milléas en 2100. Et quand on va loin, on constate que la population africaine est à 70% construite d'agriculteurs. Oui, nous avons fait agriture en Afrique. Mais juste à présent, nous n'arrivons pas toujours à nous auto-nourrir. L'agriculteur de nous faisons en Afrique est une agriture de suffisance. Ça ne me permet pas encore de nous auto-nourrir correctement et d'exporter même comme les grands pays asiatiques. Chers amis, chers frères et soeurs, vous aurez fait que nous sommes en ce moment. Il a quoi vraiment réfléchir sur la question ? Alors, quelle agriture nous devons pratiquer en ce début du 21e siècle pour réussir, pour ne serait-ce que contribuer à l'autoscience alimentaire dans l'autre pays ? Puis, le monde actuellement est au bord d'une famine. Avec les guerres répétées en Ukraine, et déjà les menaces entre la Chine et le Taïwan avec l'influence des Etats-Unis, nous nous demandons bien que la prochaine guerre peut-être avoir une guerre de la famine. peuple africain, elles sont prêts, elles sont dans notre temps de temps. Quelle est la guerre d'un homme aujourd'hui développé pour que, même à la maison, partout où vous êtes là, vous puissiez réellement profiter. Nous voyons que beaucoup de gens choisissent l'agriture, les fonctionnaires, les salariés, mais quand ils commencent, des fois ils échouent. Alors, nous de l'autre côté, on se bat tous les jours pour vous aider à avoir de nouvelles modèles économiques, pour pouvoir faire le choix afin de réussir votre projet. Si jamais, ceux qui ont la passion pour l'agriture en Afrique, ceux qui ont un peu de moyens, et qui peuvent vous investir en agriture, sont décoragés, sont démotivés, alors nous allons enterrer beaucoup le projet dans le futur. Il faut qu'il y ait dans l'agriture déjà, je vous conseille de ne pas vraiment vous décorager, soyez motivés. Nous, nous ferons le travail, nous ferons le job, nous ferons tout pour que vous puissiez avoir des modèles économiques probants pour réussir votre projet agricole. C'est où cela ce matin, nous venons voir un docteur, oui, il est ingénieur, et il s'est connu par ces produits qu'on appelle ABC Gros, étant du retour de la Côte d'Ivoire, après une consultation au projet de la FAO, sur l'agriture en Afrique, sur les tenants de l'agriture en Afrique, il est venu au pays, et là, on va commencer par développer des l'étinières techniques qu'il faut pour réussir l'agriture en Afrique à moins de coûts. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour qu'il puisse vous montrer déjà les faiblesses, les limites de votre système actuel que tu hors sol, et aussi, vous tenez quelques conseils pour réussir votre projet dans le futur. Ça me donne un nom vers M. Adjé. Alors, M. l'ingénieur, comment vous portez ? Bonjour M. Franck, ça va bien ? Et le travail, ça vous est bien ? Merci, ça va. D'accord. Ça va très bien. Alors, je crois que tous ceux qui sont sur la chaîne Femmeca TV, abonnez-vous sur la chaîne, nous avons en face de nous quel monsieur va se présenter à vous ? Merci, moi c'est Adjé Chahoui, bienvenue. Je suis spécialiste d'abord en amélioration de l'environnement. Avant de m'intéresser à l'agriture, j'ai un master en l'agriture durable, et là, actuellement, je suis en thèse sur le sujet de la fertilisation organique. Alors, sans plus tarder, déjà, c'est un monsieur que j'ai connu il y a longtemps, quand il était de retour en Côte d'Ivoire, je faisais ma grille de sole avec la coopérative, comme on sait très bien, c'est PCH, et il développe des techniques, mais franck, mais ce sachet que tu utilises là, c'est pas bon. J'ai dit, ah bon, tu es sûr ? Mais pourquoi j'ai des résultats ? On a fait des confrontations, après j'ai vu, et chaque fois j'ai dit que attention, il faudrait qu'on revoit ça chez là. Et c'est à cause de ça que la FAO en Côte d'Ivoire avait des recherches à ce que nous puissions de dos sachets, et il avait cette thèse. Mais le choix, c'est qu'il est important chez eux, il a dit, et il soutient tout ça, que chaque plante a son besoin en eau, chaque plante a son besoin en fertilisant. La preuve, un père qui a trois enfants, qui donne à un enfant, parce qu'un enfant aime le yahoo, le père a chez le yahoo à tous les trois enfants, papa forcément que les trois enfants vont manger le yahoo, l'enfant qui aime le yahoo va pas le yahoo, l'enfant qui n'est pas le yahoo va prendre un peu, fais ça le manger, après va jeter. Il dit qu'on doit chercher, on doit s'intéresser au besoin de chaque plante, que ce n'est pas le but que la tomate a, que le piment a. Et il est allé plus loin, sur sa sortie des produits ABC Grower, des produits qui sont destinés pour châtir les plantes, qui correspondent à leurs besoins. Et là, ABC Grower de tomateau, un tomateau, deux, ABC Grower de tomateau, piment, laitue, etc. Il va nous parler de tous ces trucs-là, et nous dit concrètement, quel modèle d'arrivée aujourd'hui pour réussir notre agriture. Tout de suite. Alors, donc, monsieur, bienvenue à Timon, on est où maintenant ? Qu'est-ce que vous faites déjà ici, Dia ? Merci. Ici, nous sommes sur la ferme de démonstration. C'est une ferme école. École. C'est la démonstration. La grande ferme est à Zinvier. Ils sont plus près de 3 hectares là-bas. Parfait. Donc, ici, c'est d'abord de démontrer le volet école concerne surtout l'agriture urbaine. Urbaine. Pour dire, ok, en milieu urbain, quel modèle agricole on va avoir et quel modèle agricole, le plus que nous avons ici, c'est quel modèle agricole, écologique et biologique on va avoir. Parfait. Parce que tout ce que nous utilisons ici, tous les produits qui sont utilisés sur la ferme pour cultiver, sont des produits produits par notre propre entreprise. Ça, il faut que je précise ça. Parfait. C'est nous qui fabriquons tous nos produits avant de les utiliser ici. Donc, on fonctionne d'un système qu'on appelle le lay, l'est external input. C'est-à-dire le moins d'apport estern possible. Vraiment, on vit en autarcie un peu. Parfait. Alors, déjà, on arrive à ce que, vous ne produisez pas dans les fils de coco, dans les sachets de couture noirs. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, à la différence, on veut faire du hors-sol. C'est vrai que le hors-sol aujourd'hui, on a compris, en tout cas, le développement et la phase technologique du hors-sol s'est développé en Europe. Parfait. Mais ils sont dans un climat qui est tempéré, ou froid même. Voilà. Donc, on n'a pas le même climat. Parfait. Et chez Oeuf, il fait beaucoup froid. Donc, il dépense beaucoup pour chauffer. Chez nous, il fait très chaud. Il faut donc lutter contre les excès de température. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si nous utilisons des sachets noirs, l'une des premières raisons d'échec, des premières expériences, même que ce soit depuis le Sénégal jusqu'en Côte d'Ivoire, c'était ça. C'était qu'on a un substrat, il est fait de noix, il absorbe la chaleur. Tu as un substrat qui monte jusqu'à 35, 37 degrés. Ah, mais la racine ne peut plus épuiser quoi que ce soit. Donc, voilà. Les résultats étaient vraiment... Vraiment, vraiment, très, très misé. Il était très bas. Donc, nous, on a dit qu'il y a d'accord. Si c'est ça, il faut trouver des alternatives. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour changer ça ? Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, on a commencé d'abord avec du bois pour isoler un peu. Donc, les sérieux d'ici. Donc, il y a du bois. Donc, mettre quand même parce que les racines ne vont pas trop bouger. Pour chaque racine, sur un centimètre que vous avez près de 300 mètres de racines, sur un petit espace comme ça, 300 mètres de racines. Mais c'est des petits filaments. Donc, si votre substrat bouge, c'est qui est le cas des sachets, si votre substrat bouge, vous avez à chaque fois le poil absorbant qui se casse. Oh, c'est le poil absorbant qui absorbe l'eau. Donc, ça, c'est un problème déjà. Donc, il faut trouver un support de votre substrat qui sera rigide. Parfait. Après, il faut pouvoir l'étanchéiser. Parfait. Donc, on utilise un sachet parce que le sachet va empêcher la solution d'utiliser de trop sorti et tout ça. Donc, pour étanchéiser ici, c'est qu'on va utiliser les bâches. Ok, les bâches. Qui sont aussi faites, bon, avec, en partie du plastique, mais beaucoup plus résistants. Parfait. Et qui va durer. Voilà. Donc là, on n'est pas dit pour une bâche qui va durer au moins 10 ans. Parfait. Avant de s'amortir. Ok. Donc, on a un système, voilà, qui va tenir beaucoup plus dans le temps. Et au niveau du coût, le sachet va vous coûter peut-être 200 à 300 francs. Mais l'unité. L'unité. S'il faut le changer une fois par an sur 10 ans. Je fais déjà en blankation de... Vous avez 3000 francs sur 10 ans. Ici, un bac comme ça, à tout casser, il m'a coûté, il m'a coûté, un, deux, trois, il m'a coûté environ 3000 francs. 3,000 francs. Il m'a coûté 3000 francs. Sur 10 ans. Maintenant, celui-là, ce bac-là, va prendre au moins 4 pieds de tomate. 4 à 3 pieds de tomate, ici. Donc, disons que c'est 3 pieds de tomate. Parfait. Donc, les 3000 francs qu'on avait pour un sachet là-bas, il faut le multiplier par 3 ou 4. Ça fait 9000 à 12 000. Ici, vous avez 3000 francs. Ça fait très que c'est... Économiquement rentable. C'est économiquement rentable. Le choix que j'ai... On pense plus davantage. On pense que je coupe en consacré ici que vous avez préféré isoler les plans du sol. Et que, ailleurs, on voit que, nous nous enseignons d'habitude, c'est qu'il faut d'abord couvrir le sol d'un paillage noir ou bien bleu pour empêcher les mots de pousser. Si vous l'avez préféré, fais la dalle. Et après, vous l'avez préféré, surlever un peu l'étagène du sol. Pourquoi, on pense que c'est technique ? Alors, ça, d'abord, la hauteur, l'un des premiers avantages, c'est la facilité de pouvoir manœuvrer, de pouvoir travailler à hauteur d'homme. Parfait. Donc, tu n'as pas mal au dos, tu suis facilement tes plans. Voilà. Donc, ça, c'est l'un des premiers avantages. Disons que c'est le plus gros avantage. Après, c'est qu'ici, on a préféré une hauteur de 40 cm du sol parce que notre toit, il n'est pas très, très isolé. Parfait. Il y a de l'eau, parfois, qui va tomber sur ce sol-là. Or, l'eau en contact du sol, quand on ne le veut pas, même si on a une plateforme qui est un peu d'allée, il y a des champions, il y a des champions qui vont s'y développer, tout ça. Donc, à cette hauteur, il y a l'eau en fait, idéal pour cultiver. Alors, il y a aussi, on me dit de faire, on en sait souvent aux jambes, de faire un intervalle entre deux pieds, au moins 30 cm. Alors, si on fait 30 mètres sur un mètre, on peut aller jusqu'à avoir 120 mètres, c'est un mètre 24 pieds. Et si vous l'avez préféré que sur un mètre que dans trois pieds, et c'est pour l'aération, et c'est pour... Pourquoi vraiment, on va choisir faire seulement dans un sud-là, trois pieds ? Un, trois pieds. Alors, ici, on a 30 cm, et là-bas, le dernier modèle, c'est-à-dire les travaux qu'on a fait avec un groupe d'espers hollandais. Si vous voulez, alors, ça risque d'être non, mais je vais raccourcir ça, c'est très technique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi ? C'est que, comme je vous l'ai dit, ailleurs, ils ont un climat qui est frais. Chez nous, il fait chaud. Il fait chaud, et surtout, à cette heure-là, si nous regardons notre hygromètre, notre immunité relative sera autour de 50-55%. Alors que l'humilité relative à l'intérieur de la plante est de 100%. Vous voyez l'écart. Ce qui fait que la plante va perdre beaucoup d'eau. Et en perdant beaucoup d'eau, elle l'entend en stress hydrique. En l'entend en stress hydrique, la plante va forcément fermer ses stomates. Oh, l'estomate, c'est la bouche de la plante, c'est la bouche qu'elle prend pour capter le CO2, qui nous permet de grandir, de développer des fruits. Donc, si elle ferme sa bouche, pour ne plus perdre, parce que c'est en même temps le lieu où elle respire. Donc, pour ne pas perdre beaucoup d'eau, elle va fermer tout ça. Ça veut dire qu'elle arrête de croître. C'est ce qui se passe avec beaucoup de cultures, beaucoup d'anciens modèles. Les plantes, à un moment, arrêtent de croître et c'est la bouche grise, comme ce que vous avez vu sur le sol là-bas. Mais par contre, ici, vous voyez, le développement continue. Pourquoi ? Parce que sur le sol, on a respecté les écarts de 60-40. Vous voyez là-bas, on les a plantés le même jour, mais les cultures là-bas se sont arrêtées. Mais ici, ça continue parce qu'on les a serrées. Pourquoi ? L'effet, c'est quoi ? C'est que ici, quand les plantes sont serrées, elles vont s'entraîner. Quand celle-là va perdre de l'eau, cette eau va tomber dans de l'air. Cet air est un peu humide, ça va servir à cette plante-là. Donc, quand nous prenons l'humidité relative ici, actuellement, au moment où nous sommes à 50% à l'extérieur, à l'intérieur, nous sommes à 65%. Parfait, parfait. Donc, on crée donc un microclimat à partir de la densité que nous donnons à nos différentes plantes. C'est ce qui justifie ça. Je suis obligé de passer un peu par la technique pour expliquer ça. Et j'avoue que j'ai été voir un autre, mon ami, pour une discussion, ou aller à son école aussi, c'est très important d'écouter les gens, d'apprendre de nouvelles choses des gens, pour voir que ce que vous faites du mal, et pourquoi il faut compenser des choses. Et ils sont en Afrique, il faut que vous n'avez pas honte d'aller voir les gens qui connaissent mieux que vous, ou bien les gens qui ont des choix, que vous n'avez, qui vous intéressez, qu'on puisse y faire une mise à jour. C'est normal, c'est une échanger. C'est ça, parce que nous gagnons aussi. Nous avons appris aussi des choses. Merci beaucoup. Donc, autre chose, c'est que, on remarque aujourd'hui que d'autres préfèrent même d'un sachet là, de culture, deux pieds, moi je l'ai fait, je l'ai fait pour les clients même, je conseille aux gens de mettre deux pieds dans un sachet de culture. Vous dites non, parce que, pourquoi ? Alors, on ne va pas réinventer la roue, c'est-à-dire, il y a des recherches, il y a des travaux qui sont très précis sur les cultures. Quand vous prenez un sachet, et que vous mettez deux plantes dedans, il y a un certain nombre d'éléments à respecter. Pour chaque plant de tomate que vous voyez, il y a un volume de substrat qu'il faut respecter. Le volume idéal, il tourne autour de 4,6 litres à 5 litres. Papier. Papier. Donc, si tu mets deux pieds de tomate dans un sachet, il faut au moins, au minimum, que tu aies 10 litres de substrat. C'est parce que je constate. Donc, nous, tu disons des sachets, dans laquelle nous mettons, il y a des choses à 2 litres. Voilà. Et quand nous mettons deux bêtises dedans. Et, donc, non seulement ça, il y a donc des quantités de volume de substrat, il y a les quantités de volume d'irrigation. OK. Donc, tu as mis deux pieds, il y a un certain volume, il y a les quantités de nutriments. Quand vous avez deux pieds comme ça, parce qu'après, les racines des deux pieds vont entrer en collision. Parfait. Ça va créer des interactions que vous ne maîtrisez pas forcément. Parfait. Donc, pour ne pas aggraver, parce que déjà, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs qui jouent déjà pour la production, qu'il faut suivre. Si vous créez encore, si vous en donnez de nouveaux paramètres que vous ne maîtrisez pas, vos résultats ne vont pas suivre vos faits. OK. C'est un fait de deux pieds là. Je l'avoue que c'est encore une fois, je l'ai vu. Il avait, la FAO avait financé une recherche sur la possibilité d'utiliser plus d'espace pour pouvoir avoir beaucoup, beaucoup de résultats, beaucoup de rendements. Donc, ils ont fait des essais avec 100 pieds, avec deux pieds en sachet. On a eu des fruits. Mais quand on a, au fond, quand on a vraiment analysé la vie, si on avait vraiment laissé un pied dans un sachet, on aurait eu un autre rendement plus élevé que ce qu'on avait su des fruits. Oui, ça s'explique. Parce que, comme je l'ai dit, il y a les cas d'un, normalement, ça dit, ici. Si je devais mettre, par exemple, deux pieds ici, ma frère, ici, ce pied-là, je ne vais rien planter ici. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. C'est ça que c'est quoi ? Je voudrais parler d'abord, au niveau, donc, du volume, des chuches, de la volume de l'éducation. Le deuxième élément, c'est le volume de CO2. C'est-à-dire quoi ? Les densités qu'on a données sont fonction d'une quantité de CO2. Au fait, c'est que la plante consomme, ce qui fait grandir une plante comme ça, ce qui donne la tomate, ce n'est pas l'engrais qu'on apporte. Non. Il y a en grande partie de l'eau que la plante va assorber. L'engrais contribue pour 1 à 2% seulement. Tout le reste, c'est le CO2. Or, le CO2, c'est le facteur limitant même dans l'air. Il y en a en proportion. Alors, normalement, je sais qu'aujourd'hui, les changements climatiques, il y en a beaucoup. Mais on est à 0,03% dans l'air. Donc, la quantité de CO2 qu'il faut pour cette plante-là, elle est connue. Il y a un volume pour ça. Parfait. Donc, si vous mettez 2 billes ensemble et que vous augmentez la densité pour avoir très peu de CO2 pour les plantes, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'avortement. Parce que la plante n'arrive pas à capter la quantité de CO2 et ne trouve pas la quantité de CO2 idéale pour pouvoir donner de gros fruits. C'est un peu ce qui se passe quand vous voyez ce qu'on appelle l'effet de bordure. Vous allez voir les champs de maïs au bord de la route. Vous voyez les premiers maïs qui sont bien doublés. Mais quand tu vas dans le champ, plus tu avances, tu avances que les maïs au fond, là-bas, sont petits, petits, petits. C'est pas lié au sol. As-tu le sol ? As-tu le sol ? Pas forcément. Non. Ça peut être lié à ça. Mais généralement, l'effet de bordure, c'est que, comme c'est le bord de la route, le vent qui arrive contient beaucoup de CO2. Donc, ces plantes-là captent le maximum de CO2 dans l'air. Et comme l'air va passer par ces plantes avant d'arriver au fond, ce tel est dépourvu maintenant de la quantité de CO2 qu'il faut. Et donc, ces plantes-là, au moins, et elles donnent de petits épis. Ah, je vois. Donc, il y a aussi ça qu'il faut respecter quand tu as fait du hors-sol. Donc, si tu mets deux pieds, ça veut dire que, OK, entre les sachets, tu dois donc les séparer. Donc, il y a des densités à respecter. Si moi, il y a mis trois pieds là, vous allez voir ici, je ne vais pas mettre les 80 centimètres qu'on demande les 60 centimètres. Non, je vais mettre 100 centimètres. Donc, c'est des calculs. Il y a des normes. Et ça. Il y a des travaux qui étaient déjà faits. Il faut les lire, il faut le connaître et essayer de les appliquer. Je crois que je l'ai du jour sur la chaîne que avant d'entendre un projet agricole, il faut forcément faire trois choses. La lecture, après se faire former et après chercher aussi vraiment avoir des petits modèles. Comment ça petit, quand c'est petit, avant d'aller vraiment pour la classe.